Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Qualita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Il est 8h30, heure de Jérusalem, 7h30, heure de Paris, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Qualita, relayée par Radio-J. La presse israélienne de ce matin, 30 décembre, couvre essentiellement deux titres majeurs. Vous vous en doutez, la disparition d'abord à l'âge de 79 ans des suites d'une maladie du grand écrivain israélien Amos Oz et l'annonce qui a pris de court la classe politique israélienne hier soir du départ de Naftali Bennett et d'Ayelechaket du foyer juif et la création d'un nouveau parti de droite, un parti qui rassemblerait religieux et laïque et qui serait intitulé Droite Nouvelle. Mais revenons tout de suite, tout d'abord, sur la mort d'Amos Oz, à 79 ans, de celui qui a été considéré de son vivant comme le plus grand écrivain israélien des temps modernes, mais aussi de celui qui fut un infatigable combattant de la paix ou celui que Bénit Ciper, dans le Haret ce matin, qualifie de chef de la grande tribu blanche de l'État d'Israël. Le Yédiot-Aharonot, vous le voyez en titre, affirmait qu'il s'agissait là d'une grande perte pour le monde de la littérature. Il compte ça avec les deux tiers de sa une ce matin à la disparition d'Amos Oz. Et ce sont les meilleurs écrivains de la littérature israélienne moderne qui lui rendent hommage en définissant leur Amos Oz personnel. Un Amos Oz qui a été croqué, vous le voyez, à la une de ce Yédiot-Aharonot. Et Aleph Béthi-Oshua, c'est le premier écrivain qui publie ce matin son commentaire où on pourrait parler d'horizon funèbre. Amos Oz, Amos était un homme de courage. Nous parlions ensemble de beaucoup de littérature, de politique et de la vie. Il était le premier lecteur de mes ouvrages et j'étais le premier lecteur des siens, écrit Aleph Béthi-Oshua ce matin. Enfin, dans le Yédiot-Aharonot, David Grossman, le célèbre écrivain israélien, écrit qu'Amos Oz racontait l'histoire de notre vie. Quand un auteur vous influence, lorsqu'un auteur vous influence et que lorsqu'après avoir lu un de ses livres, vous avez une envie folle d'écrire. C'est ce qui s'est produit plusieurs fois pour moi, écrit David Grossman avec les livres d'Amos Oz. Meir Chalèv, un autre grand écrivain israélien, écrit ce matin pour beaucoup, Amos Oz était le admour, le rabbi de la gauche politique israélienne. Mais c'est son statut exceptionnel d'écrivain qui a donné une importance à son message politique et pas le contraire. Souya Chalèv écrit qu'Amos Oz était la boussole de notre conscience. Il était comme l'étoile du Nord qui indique la voie à suivre. Et Chaim Baer qui a écrit qu'il a connu Amos Oz lorsque celui-ci est venu lui présenter Montmichael, un des plus célèbres ouvrages à la maison d'édition dont il était membre. Et j'ai été l'un des premiers à le lire, écrit Chaim Baer. Enfin, parmi les journalistes, Nahum Barnet, le plus célèbre des éditorialistes du Yédiot-Aharonot, parle ce matin du Profest Amos. Comme nous le disait tout à l'heure Tzia Valden, elle nous disait que son père, Shimon Peres, considérait Amos Oz comme un prophète. Et bien, c'est le même cas pour Nahum Barnet qui parle du prophète Amos qui était aussi un koen, un prêtre qui était régulièrement consulté par les hommes politiques. Et il est regrettable qu'aujourd'hui, les hommes politiques n'aillent plus consulter les intellectuels à l'exception, écrit Barnet, du président de l'État, Reuven Rivlin. Le Yisrael Ayom, qui est, comme on le sait, proche de la droite nationaliste israélienne, rend aussi hommage à Amos Oz. Et le journal titre le nom d'un de ses ouvrages, L'Obscurité après l'amour, avant d'affirmer qu'Amos Oz était l'un des plus grands écrivains israéliens, qu'il avait remporté de nombreux prix et qu'il aimait l'État d'Israël avec autant de force qu'il le critiquait. Parmi les éditorialistes, Amnon Hollord qualifie Oz de charismatique et de beau, doté de cette fameuse blorite, la mèche symbole de l'israélisme moderne. Et il écrit que c'était un bastion de mots. Quant à Dror Idaar, un autre éditorialiste célèbre du Yisrael Ayom, il souligne qu'Amos Oz était le prophète de la colère, le défenseur d'Israël et un véritable intellectuel. Bénit Ciper écrit lui aussi ce matin dans le Haaretz que la mort d'Amos Oz signifie aussi l'agonie de l'israélisme ultime, celui que les lecteurs du Haaretz vénéraient et que désormais il n'y aura pas de prophète de la colère pour exprimer des reproches sévères qui ne touchaient plus qu'un petit cercle dans la société israélienne. Tous les quotidiens mentionnent l'hommage unanime rendu durant le Shabbat à Amos Oz par l'ensemble des grands quotidiens dans la presse internationale, en citant en particulier l'hommage des journaux français que sont Le Monde et Libération. Le second grand titre dans la presse israélienne de ce matin, c'est la décision très inattendue annoncée hier soir après Shabbat par Naftali Bennett et Ayel Etchaket de quitter le foyer juif, un foyer juif qu'ils ont dirigé au cours des dernières années, de créer une nouvelle formation politique qui s'appellera la droite nouvelle et qu'ils dirigeront conjointement. Une formation qui rassemblera avec une forme de parité nationaliste religieux et nationaliste laïque. Le israélien qualifie cette démarche de bing-bang à droite et insiste sur les explications du tandem Bennett-Chaket d'hier soir. Nous avons perdu notre influence. Benjamin Netanyahou a considéré que le sionisme religieux était automatiquement dans sa poche. Quant au Likoud, il critique cette démarche et déplore que la droite israélienne ne semble pas avoir tiré les leçons de la défaite de 1992, provoquée par une fracture de la droite. Il quitte le foyer, annonce également le journal de ce matin. Mathilde Tourfeld écrit dans son commentaire sur l'Israël Hayom et à propos du pari de Naftali Bennett et d'Ayele Chaket. Il explique que le foyer juif qu'ils avaient invités à prendre leur direction est désormais devenu trop étroit pour leurs ambitions politiques. Ils se sont jetés à l'eau. Personne ne sait vraiment combien de mandats ils vont recevoir. Bennett est parvenu à la conclusion qu'en restant au sein du foyer juif, il sera toujours inférieur au niveau de son influence à Avigdor Lieberman et que les structures de l'ancien parti national religieux, ses rabbins en particulier, ne cessaient de le freiner. Mais le second risque est que finalement, après les élections, Benjamin Netanyahou se venge en préférant Naftali Bennett et Ayelet Chaket, la formation qu'il est en train de créer. Et Benny Gantz, il faut souligner, comme je le disais dans les titres, dans le premier journal d'information, que la radio israélienne a ce matin révélé qu'au lendemain des élections, la nouvelle formation de Bennett et de Chaket rejoindrait, ferait fusion avec le foyer juif afin de renforcer les rangs de la droite, ce qui risque d'une manière ou d'une autre d'affaiblir le Likoud et peut-être même d'affaiblir d'autres formations comme le Israël-Béthénou. Selon le Maharive, l'une des raisons qui ont poussé Bennett et Chaket à rempre avec leur formation politique et à créer ce parti de la droite nouvelle, ce sont les sondages de satisfaction qui ont révélé durant le week-end que les deux ministres les plus populaires dans l'opinion publique israélienne étaient d'abord Ayelet Chaket, au ministère de la Justice, avec 53% de satisfaits, et ensuite Naftali Bennett, au ministère de l'Éducation, avec 47%. Avishai Grinswijk, dans le Maharive, constate que les responsables du foyer juif ont accueilli avec une certaine réserve le départ de leur tête de liste, comme si finalement Bennett et Chaket étaient devenus pour la formation sioniste religieuse une sorte de fardeau plutôt qu'un atout. Et donc apparemment, on peut estimer que cette réserve de la part des leaders du foyer juif après le départ de Naftali Bennett est peut-être justement due au fait que par la suite, les deux formations sont appelées à se rapprocher et à fusionner à nouveau. Si Mackenmon, dans le Yédiot-Aharounod, compare l'annonce d'hier faite par Naftali Bennett et Ayelet Chaket à la formation d'un Likoud numéro 2, voici le nouveau Likoud, écrit-elle dans son commentaire, depuis la manœuvre que le Premier ministre Netanyahou leur a fait en les forçant à se rétracter de leur ultimatum, Bennett et Chaket ruminent leur colère et leur humiliation. Et puis, pour terminer cette revue de la presse et des médias israéliens, deux titres importants dans la presse avec une autre disparition, deux autres disparitions. La disparition de Tzvika Lévi, qui était un colonel de l'armée israélienne, est considéré comme le père des Hayalim Bodedim, des soldats seuls de Tzal, de ces soldats venus par dizaines de milliers pour faire leur alia et servir dans l'armée israélienne. Il avait reçu l'an dernier le prix d'Israël et était malade. Il souffrait de myopathie depuis plusieurs années. Puis le dernier titre, c'est aussi la disparition de Joshua Glazer, qui était l'un des footballeurs les plus laid dans le gendeur du football israélien, une figure mythique du sport israélien qui s'est éteinte hier à l'âge de 99 ans. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias un peu plus longue qu'à l'accoutumée sur Studio Qualita et relayé également par Radio-Gilles. La suite de nos programmes dans quelques instants sur Studio Qualita. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Qualita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021